j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai customisé cette petite wig moi toute seule de a à z et je suis trop fière de moi en fait parce que j'ai donc du coup je voulais partager ça avec vous quitte à ce que le résultat soit négatif je suis dit vas-y je vais filmer mon process avec vous et je vais voir ce que ça donne et du coup bah le résultat est pas mal du tout franchement je suis quand même assez fière de moi surtout que c'est la première fois que j'essaye une perruque courte au début je vous cache pas genre j'étais en mode ça change tu vois mais j'aime bien genre je trouve que ça fait un petit style un petit look pourquoi pas avec certaines tenues donc du coup why not tu vois genre why not anyway du coup bah cette jolie perruque me vient de la boutique miami hair donc du coup vous connaissez déjà cette marque vous la connaissez parce que j'en avais déjà parlé dans cette vidéo là où du coup je coiffais une perruque un petit peu bouclée dans les tons roux blonds etc cette perruque d'ailleurs je l'ai trop aimé elle je l'ai encore mais je l'aime trop enfin bref là on est là pour parler de cette perruque donc cette pixi wig on appelle comme ça les perruques courtes donc du coup bah voilà on m'a envoyé cette petite perruque là et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait pour la customiser pour qu'elle ressemble à ça let's go alors la perruque que j'ai reçu est une lace front donc la première chose que j'allais faire c'est décolorer les noeuds au niveau de la tulle par contre juste avant de décolorer vos noeuds moi j'utilise le spray coat subi et j'en mets vraiment sur le devant de la perruque en fait les endroits où je vais décolorer la perruque tout simplement parce qu'en fait quand vous allez appliquer votre décoloration sur votre tulle vous allez avoir parfois la décoloration qui va qui peut couler ou voilà et du coup c'est pour éviter que ça décolore trop le cheveu donc du coup ça c'est vraiment par mesure de protection donc du coup je fais ça juste avant donc là vous allez bien voir parce que je vais retourner la perruque mais en gros la perruque on m'a envoyé c'est une petite lace front en fait vous allez avoir une closure pour l'arrêt et ça m'a été envoyé avec le bandeau derrière pour bien tenir au niveau de la tête donc ça c'est génial donc voilà vous voyez en détail comment la perruque elle est donc là on va passer à la partie décoloration pour la décoloration la marque que j'ai pris je me suis pas pris la tête j'ai pris la marque garni c'est une décoloration que j'ai trouvé chez carrefour à 10 balles non pas à Auchan pardon à 10 balles donc je me suis dit ça suffira un peu moins pour l'usage que je vais en faire donc voilà donc j'ai suivi les instructions de la notice concernant la préparation de la décoloration j'ai secoué le tout et après je vais poser ça directement sur ma perruque ensuite j'ai laissé poser la décoloration 10 minutes normalement c'était marqué 15 à 25 minutes mais là comme j'ai vu que la décoloration était assez liquide je me suis dit 10 minutes c'est amplement suffisant en fait parce qu'en fait là si je laissais poser plus de 10 minutes ça allait couler sur les cheveux et ça allait être trop décoloré donc ensuite rendez vous dans la salle de bain pour enlever la décoloration tout simplement donc du coup j'ai mis de l'eau tiède et voilà j'ai frotté j'ai enlevé la décollo et j'ai constaté que du coup ça avait bien pris en 10 minutes donc c'était parfait en fait après ça j'ai utilisé le shampoing bleu déjaunissant qui m'a été fourni dans l'emballage donc c'est un shampoing comme son nom l'indique pour en fait déjaunir la décoloration parce que quand vous faites une coloration des fois c'est trop rouge ou trop jaune donc là c'est pour atténuer cet effet là donc du coup j'en applique vraiment là où j'ai appliqué la décoloration est vraiment sur le devant donc c'est un shampoing vraiment bleu 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 qu'il faut laisser poser au moins deux minutes et après bah du coup vous rincez à l'eau donc là on passe à l'étape du plucking je sais pas comment on dit en français épilation je sais pas bref en tout cas on va enlever les cheveux de devant qui sont inutiles vous savez là la ligne du cheveux devant elle est trop 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 nette et personne n'a une ligne de cheveux aussi nette donc ça fait trop fake donc ça on va retirer les cheveux qui servent à rien donc pour ça je vais utiliser ma mousse olive oil j'en avais presque plus dans mon tube donc du coup excusez moi si je prends des portions de radins et du coup je prends mon peigne chauffant pour bien plaquer le cheveux et comme ça ça va m'aider à ce que la ligne soit beaucoup plus nette pour faire le plucking là je vais commencer par plucker au niveau de la raie parce que pour moi c'est plus important que la raie soit quand même pas mal défini donc du coup voilà l'arrêt elle était quand même assez bien défini mais je voulais soit un petit peu plus précis une fois l'arrêt terminé donc du coup je pouvais passer à la front line donc du coup voilà j'ai pliqué jusqu'à que ça me plaise en fait après il est important de savoir que concernant cette perruque là la tulle qui sépare la perruque c'est à dire là où le tissage commence de la tulle n'était pas très très long c'est pas une perruque genre 13 x 4 donc du coup je pouvais pas plucker comme bon me semblait non plus quoi c'est juste histoire d'enlever un petit peu de cheveux après ma petite séance de plucking du coup j'ai essayé de mettre en place un petit peu la perruque donc je l'ai séché j'ai passé un petit coup de lisseur j'ai essayé de recourber un peu les bouts etc en fait c'était juste pour donner un petit peu une mise en forme à la perruque parce que c'est vrai que là elle ressemblait à rien donc du coup voilà c'était histoire de la mettre en forme avant de la poser sur ma tête ok guys donc du coup me revoici en mode de boule à z et perruque en main donc du coup la voici la voilà là ce qu'on va faire sur ma perruque c'est que du coup comme la tulle elle est super claire je vais mettre du fond de teint dessus histoire qu'elle ait ma couleur de peau donc du coup moi j'utilise mon fond de teint donc c'est le fond de teint Born to Glow de chez NYX c'est la teinte Deep Walnut tu crois non Walnut je mets pas directement sur la tulle parce que du coup ça risque de teindre les cheveux et c'est pas forcément ce qu'on veut là la lace elle est plutôt bien colorée donc là je vais faire ma coiffure de tantine je vais tout brosser en arrière juste pour pouvoir couper ma lace tranquillement je vais mettre un tout petit peu de spray pour que les cheveux tiennent bien derrière quand même en fait comme elle est courte c'est dur de tenir les cheveux en arrière je crois que je vais mettre un petit bandeau voilà comme ça on va pouvoir couper la tulle tranquillement la tulle quand même elle est quand même très très bien fixée à mon crâne sans que je l'ai collé alors d'habitude moi faut savoir que je prends souvent des perruques closures comme ça c'est plus facile à découper là c'est une lace vraiment qui va vraiment tout devant donc du coup c'est un petit peu un challenge mais ça va le faire on va le faire on va le faire ensemble je vais l'aide en fait let's go ah je suis stressée attendez je rapproche je rapproche mon miroir parce que là si je rate en fait je suis là la meuf elle vous fait du tuto j'en m'arrête MDR vas-y donc voilà j'ai découpé la lace et franchement je vous jure que comme c'est super bien collé à mon crâne et comme il y a le bandeau à l'intérieur ils m'ont mis ils m'ont déjà installé là j'ai même pas besoin de la coller regardez genre en gros j'ai pas du tout besoin de coller la wig parce qu'elle est déjà grave bien collée à mon front donc c'est trop bien je vais même pas la coller là en fait moi qui aime pas coller mes wigs c'est parfait et du coup bah là on va passer à la coiffure de la perruque directement dans ce cas là là je ressemble carrément à une meuf des années 60 donc on va essayer de faire quelque chose quand même l'arrêt elle est juste là donc du coup voilà alors déjà moi ce que je voulais faire c'est mettre des cheveux là et en sortir un peu là là le but c'est vraiment de plaquer la perruque au maximum donc là je vais passer un bon coup de got to be pour que les cheveux ils restent bien en place et je vais passer un coup de peigne chauffant une fois que du coup la wig est plus ou moins bien plaquée je veux pas non plus qu'elle soit trop plaquée je veux qu'il y ait une certaine forme de bombée vous voyez genre comme ça donc là du coup j'ai remis un petit peu de laque sur le devant et ce que je vais faire c'est que je vais juste brosser comme ça un petit peu juste histoire de donner un petit peu de volume avant que la frange elle redescende en fait j'aime bien faire ça ça c'est vraiment un truc que moi j'aime bien personnellement mais si jamais vous vous kiffez pas forcément vous êtes pas obligés de passer par cette étape là moi je fais ça vraiment parce que j'aime bien l'effet ça fait très vous savez genre poupée bien coiffée etc c'est pas forcément un truc naturel mais moi j'aime bien du coup comme ça après ça va donner cet effet là qui retombe mais pas trop voilà comme ça à peu près je sais pas si je coupe un petit peu là par contre là je vais juste recouper un petit peu ma wig ici pour qu'elle puisse passer derrière l'oreille parce que c'est vrai qu'elle est un peu trop longue donc je vais faire ça comme ça je peux laisser une petite mèche de cheveux comme ça et passer ma wig derrière mon oreille je trouve ça un petit peu plus stylé pour le coup de mettre les deux côtés derrière l'oreille là ce que je vais faire c'est que je vais juste couper un tout petit peu les mèches qui rend ouf là et on est bon en fait je pensais pas qu'une coupe courte comme ça ça m'irait grâce bien comme ça après j'ai l'air un peu plus vieille mais tu vois ça fait un peu old school en même temps bref laissez moi faire l'outro voilà guys c'est la fin de la vidéo j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo où je customise cette jolie wig en tout cas bah moi j'ai bien aimé filmer ça avec vous vous montrer tout le process n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'une coupe courte sur moi ce que vous pensez de la perruque si vous avez des questions à me poser etc tout se passe en commentaire et si jamais grâce à cette vidéo vous en avez appris sur comment poser vos perruques je vous invite à me lâcher un petit super thanks donc du coup c'est une nouvelle fonctionnalité de Youtube c'est juste en bas à côté de partager, s'abonner etc vous allez voir un petit merci avec un coeur à côté c'est le super thanks toute cette fonctionnalité vous permettra de me lâcher un petit commentaire personnalisé qui sera épinglé tout en haut des commentaires et du coup à cela pour me soutenir dans mes vidéos vous pouvez ajouter un don qui varie de 2 euros à 50 euros franchement vous faites ce que vous voulez anyway n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au courant quand je sortirai une nouvelle vidéo et abonnez-vous aussi à ma page Instagram qui est juste ici si vous voulez me voir poster des petites photos ou des petits réels avec cette petite coupe et tout et tout sur Instagram vous allez retrouver plein de vidéos réelles des posts, des stories etc sur Instagram c'est vraiment là où je suis la plus active donc n'hésitez pas à me suivre sur cette plateforme là et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mon TikTok donc mon TikTok est juste ici là-bas vous allez retrouver plein de bons plans plein de petits conseils etc des vidéos marrantes et tout et tout donc du coup allez me suivre sur TikTok anyway je vous laisse avec mes dernières vidéos et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye